32 607 spectateurs, des enfants, des familles, des amis et des surporteurs survoltés et violents qui ont gâché la fête. Le match entre Nice et l'OM a été interrompu pendant plus d'une heure et demie après des jets de projectiles. L'envahissement du terrain, le club marseillais a refusé de reprendre la rencontre, c'est arrêté. Maoubécard-Granier. La 75e minute de jeu, le meneur marseillais Dimitri Payet reçoit une bouteille dans le dos à pleine vitesse et tombe. Il se relève fou de rage et renvoie la bouteille en direction de la tribune. Les stadiers sont rapidement dépassés, une centaine de supporters niçois envahissent le terrain et en viennent aux mains avec les joueurs marseillais dans le flou le plus total. Trois blessés dans l'effectif de l'OM, Dimitri Payet dans le dos, le milieu Matteo Guendouzi et le défenseur Luan Pérez, eux présentent des traces de strangulation jusqu'au 100 pour le défenseur central. A la sortie du stade, les supporters niçois sont dépités. C'est gâché une reprise, ça fait un an et demi qu'on ne va plus au stade et là on revient et là on ne voit plus la fin d'un match. On va prendre des huis clos, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on pouvait retourner au stade, ben là, à tout moment on n'y retournera plus pendant quelques matchs. C'est pas ça le sport. Ok, on peut chambrer, on peut déconcentrer et tout, mais on respecte les gens, on ne jette pas des trucs sur les gens. Non, en vrai c'est pas bien. C'est pas bien, moi je condamne un peu franchement. Les Marseillais n'ont pas voulu reprendre le match, ils risquent donc de perdre la rencontre sur tapis vert.